Salam alaikum, bienvenue dans votre troisième leçon d'arabe. Aujourd'hui nous allons voir la lettre Nun et nous profitons de la même occasion pour parler du Sukun. Alors, prenons comme d'habitude notre premier mot. Aujourd'hui c'est le mot Nujoumon, qui veut dire des étoiles. Notre lettre se trouve comme d'habitude à la première position. Donc j'ai prononcé Nujoumon, donc le premier son que vous entendez c'est NU, marqué ici en rouge. Et la lettre vocalisée ici, dans sa forme isolée, c'est la lettre Nun, qui s'écrit de cette manière-là. Essayons de la localiser dans l'alphabet arabe. Nous avons déjà vu la lettre Ba et Ta ici en vert. La lettre Nun se trouve non pas à côté, mais sur la dernière ligne, ici, elle est marquée en rouge. J'ai choisi de prendre comme troisième lettre la lettre Nun parce qu'elle est aussi facile à prononcer. La lettre Nun est équivalente au N français. Donc c'est exactement le même son qui sort de la bouche. Vous n'avez aucun problème pour la prononcer. Après, il faut la prononcer avec les voyelles. Et avant ça, on doit voir déjà les formes d'écriture, comme d'habitude. La lettre Nun s'écrit dans sa forme isolée, de cette manière-là, comme on l'a vu. Au début, elle s'écrit comme la lettre Ba ou Ta, mais avec un seul point au-dessus, comme dans le mot Nujoumon, des étoiles. Au milieu, de la même manière que Ba ou Ta, avec un seul point au-dessus, comme dans le mot Bemton. Bemton, je vous rappelle que ce mot veut dire une fille. A la fin, c'est un peu différent, parce que la lettre Nun, elle n'est pas alignée sur la ligne, mais elle forme une forme d'arc inversé, comme dans le mot Labanon. Labanon, que nous avons déjà vu dans le premier cours, et qui veut dire du lait. Une bref révision des voyelles courtes et langues, juste un rappel des voyelles courtes et langues, mais appliquées à la lettre Nun. Donc, avec la Fetha, on prononce Na, avec la Dhamma, on prononce Nou, avec la Kasra, on prononce Ni, avec la voyelle langue Elef, on prononce Na, avec la voyelle langue Wa, on prononce Nou, avec la voyelle langue Ya, on prononce Ni. Donc, je répète, Na, Nou, Ni, Na, Nou, Ni. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle en arabe le Sukoun, qui est marqué par un symbole particulier en arabe. Pour cela, prenons le mot Bemton, et essayons de localiser la lettre Nun. Heureusement pour vous, vous connaissez déjà les trois lettres. Donc, le Ba, Nou, et Ta, dans ce mot. Donc, aucune lettre étrange pour vous. Donc, la lettre Nun se trouve où ? Bien sûr, au milieu. Détachons-la de ce mot-là pour obtenir Nou, donc Bemton. Donc, le son au milieu, c'est N. Que remarquez-vous ? On remarque qu'il y a un petit rond au-dessus de la lettre Nou. Ce petit rond s'appelle Sukoun. Il est caractérisé par un léger arrêt dans la prononciation. Dans notre exemple, c'est N. En français, le Sukoun est caractérisé par l'absence d'une voyelle après la lettre. Juste par exemple, si on dit le mot Irlandais, Irlandais, donc on s'arrête sur le R et il n'y a pas de voyelle après. Si on allait écrire ça en arabe, on écrit la lettre R, mais avec un Sukoun. Si on applique la même règle pour d'autres lettres que nous avons déjà vues, par exemple la lettre Ba, on obtient B. Avec la lettre Ta, on obtient T. Faisons un petit exercice pour maîtriser cet aspect. Pour cela, je vais prononcer un mot et vous allez me dire sur quelles lettres vous entendez le Sukoun. Si je prends par exemple le mot In-Sanon, écrit ici, on a écrit ici, In-Sanon, la lettre qui a le Sukoun, c'est la lettre Noun, la deuxième lettre. Premier exemple, c'est Bintun. C'est facile, c'est sur la lettre Noun que nous avons déjà vu. Deuxième mot, Ibaraton. Donc, Ibaraton, c'est sur la lettre Ba, deuxièmes positions. Enfin, le dernier mot, Muttatun. Et là, c'est la lettre Ta qui a le Sukoun. Enfin, apprenons à écrire la lettre Noun. Pour cela, on prend, comme d'habitude, notre feuille d'écriture. Donc, la lettre Noun, dans sa forme isolée, ça s'écrit de cette manière-là. Noun. Donc, vous voyez, c'est un peu différent par rapport à la lettre Ba, qui est alignée, comme ça. Sur la ligne. La lettre Noun s'écrit au début, de cette façon-là. Donc, elle s'écrit sur la lune, avec un point au-dessus. Si je veux écrire, par exemple, le mot Nujoumon, donc je crée la Dama ici. Je laisse la lettre Noun ouverte à gauche pour écrire la suite. J'écris Jou. Et la dernière lettre. Nujoumon. Au milieu, on écrit de la même manière que, comme dans Ba et Ta, donc la lettre reste alignée, reste sur la ligne, comme dans le mot Binten. Donc, P, après, Noun, et on la laisse à droite à gauche, et on écrit le Sukoun. Ensuite, la dernière lettre, Toun. Enfin, à la fin, là, on descend un peu, comme par exemple dans le mot La Banone. Donc, là, et la lettre bas, au milieu. Ensuite, Noun. On descend là-bas. Noun. Et voilà. Donc, nous avons terminé notre cours concernant la lettre Noun. J'espère vous retrouver dans un prochain cours. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer quelques commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501